Musique Le vainqueur de ce grand prix est une affine de l'organisation Royaume-Atlantique aux couleurs de l'Italie avec Wairo Kournat avec Wairo Kournat Simone Kouata Le parcours, de 1 jusqu'à la fin c'est bien délicat et on doit faire bien attention à tout Les principales difficultés c'est quoi ? C'est un peu C'est un peu C'est un peu plus de parcours Là on trouve que les licences ne sont pas du tout un petit peu différentes donc il faut interpréter par rapport à notre cheval Avec Marquis de la Lande Franck Chéloart Franck Franck, déjà félicitations pour cette très 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 belle victoire c'était un grand prix assez ardu apparemment il y avait une grosse difficulté qui était le double comment vous l'avez-vous géré cette difficulté principale ? J'ai eu entre guillemets la chance de partir en numéro 22 donc j'ai eu le temps de regarder quelques partants les deux principales difficultés ont été les combinaisons la première c'était le triple vertical une foulée oxer, deux foulées oxer la sortie n'étant pas grosse mais le milieu était important il y avait toujours quelques petits effets d'ombre et la deuxième difficulté aussi il y avait deux verticaux qui étaient soit sur une distance très longue ou une distance très courte derrière ces deux verticaux le double avant dernier obstacle donc j'ai préféré recaler mon cheval sur les deux verticaux et après rester dans le mouvement en avant pour sauter ce double si on rentrait un petit peu lent on faisait faute sur l'oxerre en rentrant trop rapide on faisait faute sur la sortie aussi donc je suis resté sur cette foulée courte les deux verticaux et six foulées dans le mouvement pour ce double là le cheval est quand même assez je veux dire très volontaire assez régulièrement classé toujours bon je le fais attention je l'ai depuis l'âge de 4 ans donc en fait on forme un bon couple on se connait très bien on a nos codes et quand je lui demande l'effort il le fait toujours de l'autre côté j'ai un grand respect pour lui vous avez entendu appeler votre cheval Kiki Papa ça vient d'où ce petit surnom ? ça vient depuis longtemps ça vient depuis longtemps ça a toujours été Kiki mais de plus en plus on lui rajoute un surnom Kiki Papa parfois c'est Kiki Papa Loulou non 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 mais j'ai un énorme respect pour ce cheval vraiment c'est j'en ai des frissons à rien qu'en parler c'est plus qu'un copain c'est un ami c'est vraiment et puis on se connait il m'entend il sait que c'est moi quand je parlais dans l'écurie tout ça c'est vraiment fantastique cheval c'est toujours pensant c'est plus qu'un c'est plus qu'un parce que j'ai pas une épée il m'entend l'esprit Sous-titrage ST' 501